Stéphane Ravier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste dans les Bouches-du-Rhône pour les régionales sur la liste La France plein sud de Marion Maréchal-Le Pen. Merci d'avoir accepté l'invitation sur ce journal. Avec plaisir. Alors, on va attaquer directement les attentats du 13 novembre dernier à Paris. Ont-ils déjà un impact sur les élections régionales ? Écoutez, je crois que les premiers sondages tendent à démontrer déjà un regain d'intérêt pour ces élections, puisqu'il y a une mobilisation plus forte. Trois points, nous annonçons-t-on. Et puis, effectivement, un bond pour la liste plein sud, de la France plein sud, conduite par Marion Maréchal-Le Pen. 40% au premier tour, 41% au second tour. 40% au premier tour, 41% au deuxième tour, avec une victoire à chaque fois, à la clé. Et alors, il y avait déjà une dynamique, déjà une dynamique Marion Maréchal-Le Pen, puisqu'elle était déjà en tête dans les sondages. Et là, elle creuse l'écart avec un candidat socialiste qui, ma foi, va bientôt finir par trouver du pétrole. Et puis, M. Estrosi, qui, malgré cet enfumage permanent, ses annonces tonitruantes, bon, n'est pas pris au sérieux parce qu'il est comptable de ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, ou plutôt de ce qu'il n'a pas fait il n'y a pas si longtemps. Alors voilà, les Français se tournent vers celles et ceux qui, eh bien, avaient fait une analyse très précise de ce qui se passe aujourd'hui, et fait des propositions qui, à l'époque, étaient jugées extrémistes. Eh bien, ces propositions, aujourd'hui, qui sont reprises par le président de la République, n'avaient donc rien d'extrémiste. C'était des propositions de bon sens. C'est une élection régionale, et pourtant, on parle de contexte national. Écoutez, il est clair qu'il est difficile aujourd'hui, et je m'en rends compte, puisque la campagne de terrain a repris. J'étais ce matin à Mazargue, il y a quelques jours, sur le marché de l'Estac. Eh bien, on sent bien qu'on a beau essayer de parler des transports, des TER, des lycées, bon, il y a un seul sujet dans toutes les têtes, c'est la sécurité, c'est le terrorisme islamiste. Et ça, comment le blâmer ? C'est un véritable changement. Vous avez senti ce changement sur le terrain, dans cette campagne ? Il y avait déjà... Il y a eu un avant et un après, 13 novembre. Il y avait déjà un intérêt, malgré que la région n'ait pas de prérogative dans ce domaine, une volonté de la part, une attente de la part de nos compatriotes, d'une action en faveur, en direction de la sécurité. Mais là, il y a un tournant radical, si j'ose dire. Les événements sont d'une telle ampleur, d'une telle tragédie, d'une telle violence. Et ils ont démontré que les islamistes, pour certains, déjà sur notre sol, et pour d'autres, issus de la vague des migrants, de ces fameux migrants, là aussi, nous avions alerté les pouvoirs publics en leur posant la question combien de Koulibaly, combien de Mera, on nous avait méprisés, on nous avait insultés. Donc, cette actualité tragique est dans toutes les têtes un virage incontestable. Vous le dites vous-même, la sécurité n'est pas une compétence de la région. Pourquoi ce thème revient de façon aussi récurrente dans ces élections ? Parce que l'attente de sécurité chez nos compatriotes est permanente. Alors, je dirais qu'ils se raccrochent à chaque élection, à chaque opportunité pour plaider leur demande de sécurité, alors qu'à l'occasion des élections municipales, à l'occasion des élections départementales, régionales, parce que ce besoin qui se justifie ô combien dans nos quartiers à Marseille et sur l'ensemble du département, parce que l'insécurité frappe aussi, et désormais de plus en plus, je dirais, l'arrière-pays, les campagnes, eh bien, ce besoin est récurrent, eh bien, on se tourne aussi vers la région qui peut faire quelque chose dans le domaine des transports, dans les lycées, peut-être former un personnel pour détecter des attitudes, des individus à risque. Il faut que la région prenne sa part de responsabilité, mais la sienne, car évidemment, c'est l'État qui doit agir avec la force qui est la sienne, à condition d'en avoir la volonté. Voilà, et jusqu'à présent, cette volonté a fait largement défaut. – On peut lutter, justement, contre cette radicalisation par l'enseignement, notamment dans les lycées ? – Oui, bien sûr, oui, il y a un spécialiste de l'islam, vous me pardonnerez d'en avoir oublié le nom, qui est venu à Marseille tenir une conférence à la maison de la Méditerranée. – Au moins, à la Méditerranée, tout à fait. – La ville à Méditerranée, pardon. Elle aura servi au moins une fois, à 60 ou 80 millions d'euros. – Vous en faites quoi, d'ailleurs, de cette ville à Méditerranée, si Marion Maréchal Le Pen est élu ? – Je crois qu'il faut la vendre, je crois qu'il y a l'unanimité, 80 millions d'euros, 4 à 5 millions d'euros par an de fonctionnement, et elle ne sert quasiment à rien, sauf pour cette conférence, et ce spécialiste de l'islam nous a dit, ce ne sont pas des mosquées qu'il faut construire, mais des bibliothèques. Voilà, donc il faut effectivement éduquer, mais il n'y a pas que ces phénomènes-là, il n'y a pas que cette voie-là. Il faut fermer, bien sûr, les mosquées salafistes, il faut expulser les imams radicaux, ça nous le demandons depuis des années, il faut rétablir les frontières, ça aussi nous l'avons demandé depuis des années, et puis voilà, il faut réduire, parce que ça c'est un domaine sur lequel le président de la République ne s'est pas exprimé, c'est évidemment le phénomène de l'immigration, voilà, un phénomène qui a permis d'installer chez nous des cellules radicales islamistes, et j'en appelle moi aussi à la communauté musulmane qu'elle prenne sa part de responsabilité, si j'ose dire qu'elle fasse le ménage au sein de cette communauté. Voilà, nous avons besoin d'elle, des Français de confession musulmane, ça aussi les termes sont importants, j'entends trop souvent parler de musulmans de France, ce sont des Français musulmans, nous n'avons aucun problème nous avec... Il faut une unité nationale, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités, que, comme vous le dites, les Français d'origine musulmane se mobilisent. Il faut une unité nationale à condition de se sentir, je veux dire, nationale. Il faut être français, deux confessions chrétiennes, juives, musulmanes, et j'entends trop souvent parler de musulmans de France, il faut qu'il y ait des Français qui se sentent français d'abord, et musulmans ensuite, c'est la sphère privée, cela existe, ce sont les harkis, vous savez, nous avons toujours nous soutenus et défendus ces Français de confession musulmane depuis leur arrivée en métropole dans les années 60, preuve que l'islam peut avoir sa place en France à condition que ce soit une place modeste, mais pas sous la forme d'un phénomène tellement important qu'il se développe à partir de là un communautarisme et par voie de conséquence un islamisme. A égalité avec la religion catholique ou pas ? Il n'y a pas de hiérarchie entre les religions, mais moi ce que je revendique en tant que, alors je suis responsable politique, je dois être laïque, mais je ne suis pas amnésique. La France plonge ses racines, ses traditions, dans 16 siècles de chrétienté, ça ne s'oublie pas, cela fait partie, et bien, de laisser notre identité. Alors ça ne doit pas mépriser les autres, mais cela doit inviter les autres à se souvenir que ce pays, il a des traditions, qu'elles doivent se respecter, qu'ils ont leur place, mais ils doivent s'inscrire, ma foi, dans un certain respect, voire même un respect certain de notre identité, et notamment de notre identité. Alors revenons aux élections régionales, à cette région PACA. Marion, Maréchal Le Pen a 25 ans, est-ce qu'elle n'est pas trop jeune pour diriger une région de plus de 2 millions d'habitants ? Écoutez, ça se réfère offense à toute la jeunesse que de dire que les jeunes ne sont pas capables de gérer. Une manque d'expérience, quoi. Mais elle a déjà une expérience de quasiment de 3 ans de députée à l'Assemblée nationale, la plus jeune députée de toute l'histoire de la République, et je crois qu'elle a fait preuve d'une véritable maturité. Et puis vous savez, ce n'est pas parce qu'on a une expérience qu'elle est nécessairement positive, il n'y a qu'à voir l'expérience de M. Estrosi, qui est une expérience de l'échec permanent, que cela soit en tant que ministre sous l'air Sarkozy, que cela soit la tête du Conseil général dont il a multiplié par 7 l'endettement. Vous voyez, on peut avoir une expérience, mais cette expérience-là, mieux vaut son passé. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été l'invité de ce journal. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur TV Sud-Provence. Passez une excellente soirée provençale.